Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Alors aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel mais plutôt l'explication du fonctionnement d'une scène que j'ai posté sur ma chaîne Youtube il y a quelque temps, c'était en 2010 Oui c'est ça Et j'ai récemment eu un commentaire dessus où on me demande de faire un tutoriel sur cette scène Il n'y a pas vraiment matière à faire un tutoriel, c'est un truc tout con, tout bête Donc j'ai plutôt ouvert ici la scène dans Cinema 4D et je vais expliquer comment ça fonctionne Comme ça tout le monde pourra la refaire sans soucis Par contre il y aura des petites différences par rapport à la scène qui est affichée sur Youtube Parce qu'il y a des textures que j'ai utilisées dans cette scène qui sont soumises à droit d'auteur C'est à dire que je vais d'abord montrer la scène, comme ça ça sera plus clair Voilà ça s'appelle Test Océan 4 Donc je mets Lecture On voit ici des vagues Au fond il y a des nuages qui défilent Ça représente l'océan Donc ici on a un effet de lumière C'est surtout l'ondulation des vagues qui est intéressante ici C'est tous les faits là Donc le fond, les nuages, c'est une vidéo Le fond c'est une vidéo qui est utilisée comme texture Et cette vidéo elle est fournie avec un DVD de ressources Qui est soumis à droit d'auteur Donc je ne peux pas la diffuser Je ne peux pas la fournir avec la scène Et la texture des vagues C'est une texture qui est fournie avec Cinema 4D version studio C'est dans le pack, dans le module d'architecture si je ne me trompe pas Donc c'est aussi soumis à droit d'auteur Donc je ne peux pas la fournir avec la scène Donc ce que je fais ici, la vidéo c'est bon, il n'y a pas de problème Mais par contre si je fournis la scène .C4D Je ne peux pas fournir ces deux textures Donc je les ai retirées Mais vous pouvez ensuite les replacer par vos textures à vous Il n'y a pas de soucis Donc pour la texture d'océan à la place je vais utiliser ici une texture de quadrillage Qui permettra de bien voir les ongulations du plan Et pour la texture des nuages, j'ai mis une texture toute grise Vous pouvez juste ici charger dans texture la vidéo Une vidéo au format .mov De nuages qui défilent tout simplement Donc voilà la scène d'ouverte Ici j'ai tout désactivé pour qu'on voit tout étape par étape Alors c'est pas très compliqué à faire Donc ça devrait aller assez vite Voilà ma scène Alors première chose, ici il y a une caméra Forcément Une caméra qui est placée presque à l'horizontale par rapport à ma scène Légèrement penchée vers le bas Afin d'avoir une vue sur l'océan Et le point d'origine de la caméra est très proche en fait De l'horizon De la ligne d'horizon Tout simplement parce que je voulais avoir une vue ici Vraiment au ras des vagues Donc la caméra est placée de cette façon là On peut la placer comme on veut Là c'était juste histoire que ça rentre bien Donc il y a une caméra Caméra il n'y a rien de particulier à faire C'est juste un élément ici caméra Qui a été ajouté à la scène Tout bête Les vagues Les vagues étant donné qu'elles sont transparentes La texture est transparente C'est de l'eau Donc ce qu'il y a dessous Normalement on le voit un petit peu C'est à dire que ça a une influence sur la couleur des vagues Donc il me faut un fond marin Forcément Donc pour faire ça J'ai tout simplement ajouté à ma scène un élément terrain Voilà Il active Ici Il est très très grand Par rapport à ma scène il est très très grand Parce qu'il faut vraiment qu'il englobe tout Il est placé sous la scène Alors la scène est ici Il est largement en dessous C'est vraiment le fond marin Et puis il est quasiment plat Cet élément terrain J'aurais pu prendre un simple plan J'ai préféré prendre un élément terrain Pour si je veux mettre du relief Mais voilà Et cet élément terrain Je lui ajoute une texture dessus Là une texture qui est simplement Un bleu dégradé C'est à dire un simple dégradé vertical En 2D Bleu assez clair Vers un bleu beaucoup plus clair C'est tout bête Il n'y a rien de compliqué là dedans Juste un dégradé vertical Bleu Sur un objet terrain Voilà Et donc ça Si on met donc une texture d'eau transparente On voit dessous Un peu l'élément terrain Qui va coloriser Colorer Colorer L'eau Donc terrain caméra Ensuite Ensuite pour mettre les nuages Comme j'ai dit Les nuages c'est une simple vidéo Une vidéo qui doit donc Une vidéo de nuages qui défile Qui doit donc être plaqué Sur quelque chose Afin qu'on puisse la voir Donc pour faire ça J'ajoute un plan à ma scène Voilà Un plan que je mets vertical Un simple mur en fait Qui va me servir Donc de toile de projection Et sur ce plan Vertical J'ajoute une texture Une texture toute bête Et dans le canal Ici texture Dans la partie couleur Ici dans texture Ici j'indique Mon fichier vidéo Donc par exemple Nuages.mov Quelque chose comme ça De votre vidéo Donc de nuages Qui défile Ca peut être des nuages Ou des étoiles Ou ce que vous voulez Mais une vidéo Donc d'un fond animé Et quand je suis Passant en mode caméra Voilà J'ai ici en fait Mon plan verticale Qui me sert justement A plaquer dessus Mes textures Ma texture animée Donc c'est une simple vidéo En fait Qui je vois en fond Voilà Voilà la scène La scène Ici on peut voir Qu'il y a Il y a de la lumière Qui se reflète Sur les vagues Voilà Ce qui rend assez joli Il y a de la réflexion Sur la texture des vagues Et donc pour qu'il y ait Cette lumière Il faut forcément Une source de lumière Donc ce que je fais J'ajoute à ma scène Ici une lumière Une lumière Que je place ici Légèrement au dessus De ma caméra Sur la gauche Voilà C'est une simple lumière omni Donc celle-ci La première La plus basique On voit ses réglages Alors elle est blanche Intensité 88% Type omni Donc toute bête Et ombre Ombre Masque d'ombre Ombre diffuse Parce que c'est Plus rapide à calculer Et puis bon Je n'ai pas besoin de plus Donc ça Ça me permet d'obtenir Le petit effet de lumière Ensuite Ensuite On arrive à la partie intéressante C'est les vagues Et leur ondulation Parce que c'est Comme le plus intéressant Dans les faits Mes tests étaient basés là-dessus A la base Donc c'est cet effet D'ondulation de vagues Qui monte Et qui descend Que j'ai voulu recréer Et donc ça Pour faire ça C'est tout bête Tout bête On va voir ça tout de suite C'est un simple plan Transformé en objet polygonal Avec des déformateurs De type souffle Dessus Et c'est tout Alors pour que les déformateurs De type souffle Déforment le plan Il faut les mettre Tous Le plan Et les déformateurs De type souffle Dans un objet neutre Et pour arrondir Un peu les angles Pour que ça fasse bien J'ai tout mis ensuite Dans un hypernorbs Donc je vais montrer ça Dans une scène à part Voilà Je fais un plan J'ajoute beaucoup De segmentation Par exemple 80 Voilà Comme ça J'ai beaucoup de lignes Ensuite J'ajoute un élément souffle Par exemple Ici Je place les deux Dans un groupe Donc groupe et les objets Voilà Comme ça L'élément souffle Je passe ça au dessus L'élément souffle A une interaction Avec le plan Il le déforme Le plan Pour que ça soit mieux Je le place en objet Je le transforme en objet Polygonal C'est à dire que je le sélectionne Et j'appuie sur la touche C Ou alors je le sélectionne Et je clique sur cette icône Voilà Donc Le déformateur souffle Ici Je joue un peu avec ses réglages Par exemple Ici on va mettre 25 Et ici on va mettre 200 Voilà Et quand je fais play On voit La déformation Qui fait des petites vagues Alors on va monter ça A 900 Voilà On voit ici des petites vagues On peut jouer forcément Avec les réglages Par exemple 150 Ici on va mettre On va essayer avec 10 Ou on peut essayer avec 100 Et on obtient des effets différents Donc des vagues Plus ou moins importantes En fonction justement Des propriétés Des paramètres ici Donnés à notre déformateur souffle On peut ajouter Plusieurs déformateurs souffle C'est à dire que Ici j'en ai un Je peux très bien En ajouter un deuxième Là Que je mets dedans aussi Je vais Sur ce deuxième Je vais changer Ici les réglages Voilà Et en fait Les déformations s'ajoutent Sur mon plan Les unes après les autres Et ça fonctionne très bien Donc ça Je vais mettre stop Je reviens sur ma scène Principale Donc ici J'ai mon objet plan Et j'ai appliqué Donc 3 déformateurs De type souffle Dans le même objet neutre Et j'ai tout mis Dans un hypernerve Alors je vais activer La lumière L'hypernerve Et on va activer Les objets souffle Les uns après les autres Donc le premier Le premier Je l'active Il permet d'obtenir ici Des petites vagues Toutes bêtes Mais elles sont Très trop régulières Donc ici Mon objet souffle Qui est placé En haut à gauche De ma caméra J'en ajoute un deuxième Ici Un peu plus au milieu Et lui Il va permettre Justement De casser la régularité Avec des réglages différents Et ensuite Comme je veux Des vagues plus importantes J'en ajoute un troisième Ici Que je mets Ici En haut à droite Et avec des réglages Encore différents Alors les réglages Les voilà Le premier C'est Amplitude 35 Taille 85 Et quelques Fréquence 1 Turbulence 50 1 et 1 Alors il faut Tâtonner un peu Pour trouver les bons réglages Le deuxième 28 En amplitude La taille 146 La fréquence 0 Turbulence 50% 1 et 1 Et le troisième Objet souffle 250 En amplitude 300 En taille Fréquence 1 Turbulence 50 Fx et Fy 1 Et quand je fais tout ça Je mets En vue de caméra Ici Je mets Plais Et on voit Grâce à la texture Que j'ai mis Les déformations Sur le plan Qui me permettent D'avoir Donc ces ondulations Très caractéristiques D'une D'une meilleure démontée Et ça rend très bien Et donc C'est tout bête A faire Donc Donc ça C'était la petite explication Sur cette scène Je vais mettre Le fichier Donc de la scène Sur mon compte Minus.com Et je mettrai le lien Pour la télécharger Dans la description De cette vidéo Et donc Comme je vous dis J'ai retiré Tout ce qui était Soumis à droit d'auteur C'est à dire La vidéo du fond Avec les nuages Et la texture d'eau Qui est fournie Avec Cinema 4D Version Studio Voilà voilà C'était tout Pour cette vidéo Merci d'avoir suivi A bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Cinema 4D